La VIC, la COCOF et la Fédération Wallonie-Bruxelles vous informent comment éviter d'être contaminé par le coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Vous pensez être infecté par le coronavirus ? Consultez votre médecin par téléphone. Ne vous rendez pas à la consultation du médecin traitant, ni aux urgences, sans son indication. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Plus d'informations sur info-coronavirus.be ou appelez le numéro gratuit 0800 14 689. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonsoir à toutes et à tous pour cet autre moment de partage sur les ondes de Génération TV sur YouTube. Content de vous retrouver de semaine en semaine. Nous sommes heureux de pouvoir passer ces moments de communion ensemble. Je voulais vous donner une petite introduction ce mercredi pour vous mettre dans le thème de ce que nous allons avoir ce soir. Si le désert ou le confinement renvoie à une terre hostile, stérile, il est pourtant le lieu où Dieu parle au cœur de l'homme. Le désert, dans la Bible, est l'image de la terre hostile, stérile, terre aride et ravinée, terre sèche et sinistre, terre où personne n'est jamais passé, où aucun homme n'a jamais habité. Un lieu désolé, peu sûr et habité par des fois des êtres effrayants et des bêtes sauvages. « Pays de la lionne et du lion rugissant, de la vipère ou du dragon volant » nous dira Isaïe au chapitre 30. « Où l'eau, principe même de la vie, est rare ou absente. » Alors ce soir, nous avons la joie d'accueillir nos jeunes de Génération Jeunesse qui vont tour à tour nous partager ce que le Seigneur a mis dans leur cœur sur le thème du désert. Donc le responsable des jeunes les ont encouragés à lire la parole, notamment une portion dans le livre de l'Exode, et se concentrer sur ce que le désert apporte comme réflexion. Et nous allons être édifiés par ce que le Seigneur leur a révélé, ce qu'ils ont vécu, comment ils ont appréhendé ce confinement, avec un parallélisme sur le désert. Avec cela, nous aurons le partage de la parole qui nous sera porté par le pasteur Angelo Bilota de l'église de La Estre. Nous le saluons, nous le remercions d'avoir toujours la possibilité de collaborer avec nous, avec les autres pasteurs de la région. Et ensuite, ce soir, nous allons en première avoir quelqu'un de l'équipe des intercesseurs qui va nous conduire dans la prière et qui vous attend par après pour que vous puissiez peut-être leur partager via le chat vos requêtes de prière. Cette personne va s'engager à prier pour vous durant la semaine. Nous vivrons ces bons moments ensemble. Mais avant cela, je vous laisse avec notre équipe de jeunes, avec un bon moment de louange. Chantons et adorons ensemble le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse tous ensemble. Sous-titrage ST' 501 Si la Lune me glace Et le soleil me nace Créateur des étoiles Mon secours est en toi Si mes larmes ruisseurs Si mes larmes ruisseurs Et que mon pâche en selle Créateur de la terre Mon secours est en toi Je lève les yeux Je lève les yeux Et ma force est en toi Je lève les yeux Tu ne dors Tu ne dors mon secours Créateur de la terre Je lève les yeux Je lève les yeux Mon secours est en toi Je lève les yeux Je lève les yeux Je lève les yeux Mon secours est en toi Je lève les yeux Je lève les yeux Je lève les yeux Mon secours est en toi Je lève les yeux Je lève les yeux Je lève les yeux Mon charme Mon recueil Je lève les yeux Je lève les yeux Oh, anéluia Béni soit ton nom, Seigneur, alléluia Sainte ton nom, Jésus, alléluia Tu es béni, Seigneur Dieu, alléluia Nous te louons, Seigneur Nous te bénissons de tout notre cœur La création toute entière parle de toi La création toute entière loue ton saint nom, alléluia Seigneur, et je m'unis, nous nous unissons à la création Pour invoquer ton nom, Seigneur Seigneur, je bénis ton nom, je loue ton nom Seigneur, tu dis que tu résides au milieu de la louange de ton peuple Seigneur, c'est pourquoi je te loue, Seigneur Parce que c'est là que tu habites, c'est là que tu es atteignible, Seigneur C'est là qu'on peut t'atteindre Alléluia Et nous voulons chanter ce chant à ta gloire A ta majestueuse gloire Les yeux déclarent De Dieu la gloire Et tous ici bas Viendront louer Chanter ses merveilles Les cieux et les mers Élèvent leur voix Et tous ici bas Proclamera Le seul roi des rois Venons l'adorer Venons l'adorer Jésus-Christ Jésus-Christ Et Seigneur Roi de l'infini Tu vas revenir Alléluia Et bien que la terre passera Tu subsisteras Tu subsisteras Venons l'adorer Venons l'adorer Jésus-Christ Et Seigneur Venons contempler Venons à ses pieds Jésus-Christ Et Seigneur Nous venons l'adorer Venons l'adorer Venons l'adorer Jésus-Christ Et Seigneur Je viens contempler Venons contempler Venons à ses pieds Jésus-Christ Et Seigneur Je chante Alléluia 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 Tu es digne De louange Alléluia 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 Tu es digne De louange Alléluia 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 Tu es digne De louange Alléluia 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 Tu es digne De louange Alléluia Alléluia Et Seigneur, venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ. Et Seigneur, tu es souverain, Jésus-Christ est Seigneur, oh oui, Jésus-Christ est Seigneur. Béni sois-tu Seigneur, Seigneur tu peux résoudre chacun de nos problèmes et tous nos problèmes, Seigneur nous te le remettons ce soir, Seigneur nous faisons une prière, un paquet que nous remettons Seigneur au pied de la croix. Seigneur avec la foi, la foi que tu résous chaque problème de nos vies, console le cœur meurtri, console les familles dans le deuil. Seigneur au travers de ce chant qu'il puisse se sentir soulevé par ton Esprit Saint comme porté par ton Esprit Saint dans le nom de Jésus. Alléluia 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 Gesù risolvere può ogni problema Egli spostare potrà ogni montagna, Egli la calma sa dare in ogni tempesta, Ed il più grande dolore sa consolare. Lui da solo portò su di sé i pesi del mondo Amico mio, Lui avrà cura di te Lui da solo portò su di sé i pesi del mondo Amica mia, Lui avrà cura di te Disse veniti a me Tutti voi stanchi E riposo vi darò Aucun problème n'est trop grand pour le Dieu vivant Jésus Aucune montagne n'est trop haute qu'il ne puisse franchir Aucune tempête trop violente qu'il ne puisse calmer Ni aucun chagrin trop profond pour le Dieu d'amour Oh s'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules Remets-lui tout Je sais mon frère qu'il te soutiendra jusqu'au bout S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules Je sais ma soeur qu'il te soutiendra jusqu'au bout Il dit venez à moi Vous qui êtes fatigué Et du repos je vous donnerai Il dit venez à moi Vous qui êtes fatigué Et du repos je vous donnerai S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules Je sais mon frère qu'il te soutiendra jusqu'au bout S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules Je sais ma soeur qu'il te soutiendra jusqu'au bout Une dernière fois S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules Je sais mon frère qu'il te soutiendra jusqu'au bout S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules Je sais ma soeur qu'il te soutiendra jusqu'au bout Béni soit ton nom Seigneur Alléluia Seigneur Alléluia Nous voulons terminer cette louange par une déclaration Psaume de David Le divin berger L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait prendre du repos Dans des pâturages bien verts Il me dirige près des eaux paisibles Il me redonne des forces Il me conduit dans les sentiers de la justice A cause de son nom Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort Je ne redoute aucun mal car tu es avec moi Ta conduite et ton appui voilà ce qui me réconforte Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires Tu verses de l'huile sur ma tête Et tu me fais déborder Ma coupe Oui Le bonheur et la grâce m'accompagneront Tous les jours de ma vie Et je reviendrai Oui je reviendrai Dans la maison de l'éternel Jusqu'à la fin de mes jours Seigneur je te loue Je te remercie pour tes promesses Qui ne tarissent jamais Seigneur oui Tes bontés se renouvellent Ta main Ton bras n'est pas raccourci Seigneur Et je te rends grâce d'un coeur reconnaissant Dans le nom de Jésus Alléluia Amen Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Alléluia Salut les gars Voilà moi je voudrais revenir sur le jour 1 De la traversée du désert Qui était sur la création sur Genèse 1-2 Et j'ai remarqué que dans ces chapitres il était souvent écrit que Dieu créait les choses selon leurs espèces Donc il crée les arbres selon leurs espèces Il crée les animaux en abondance selon leurs espèces Et donc ça m'a fait penser que la diversité des espèces est vraiment une richesse pour l'homme Et donc je me suis imaginé une forêt remplie d'arbres fruités de différentes espèces Et je me dis qu'il fait bon y vivre car on peut y goûter différentes saveurs, différents goûts Et c'est beaucoup plus agréable être dans une forêt remplie de fruits différents Plutôt que dans une forêt où il n'y a pas de fruits Où il n'y a que le même fruit Et j'ai comparé cette forêt à l'église Et je me dis que chacun d'entre nous sommes des arbres Et nous sommes tous amenés à apporter du fruit Et Dieu nous a donné à chacun de nous un talent, un ministère ou un don différent pour le servir Et je vous encourage vraiment, si vous ne savez pas pourquoi Dieu vous appelle, à chercher cette voie Et si vous savez vers quoi Dieu vous veut, à vraiment persévérer et à aller vers cette voie-là Afin qu'on puisse devenir des arbres de bons fruits Et qu'on puisse avoir cette diversité dans l'église qui fait que nous sommes une église accueillante Que nous sommes une église qui est polyvalente et qui fonctionne Et alors je voudrais dire aussi que lorsqu'un fruit tombe d'un arbre Ce fruit peut donner naissance à un autre arbre Donc le service pour Dieu peut être contagieux Donc j'encourage vraiment à s'érégir Dieu Et alors une dernière réflexion que je me suis faite aussi C'est pour qu'une graine, on va dire que le don, le talent ou le ministère C'est une graine que Dieu plante dans votre cœur Et pour que cette graine germe, pousse et donne du fruit Il est important de lui donner de l'engrais Et le meilleur engrais pour cela c'est bien sûr Dieu Donc c'est la lecture de la Bible, la prière et le temps qu'on passe avec Dieu Et je voudrais vraiment vous encourager à rechercher ça Enfin qu'on puisse devenir une forêt abondante d'arbres avec du fruit différent J'espère qu'on se révéra très bientôt et soyez bénis Bonsoir chers amis Je suis très heureux d'être avec vous ce soir Pour partager et d'être en communion avec vous C'est sympa d'être là chez vous Malheureusement je ne vous vois pas, j'aurais voulu vous voir Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est plus vus Je salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ Tous les frères et sœurs de la région du centre La pastorale ne s'est plus vue depuis quelques mois Mais nous restons unis et nous prions les uns pour les autres J'ai une pensée toute particulière Pour nos frères et sœurs qui passent par le deuil Et nous prions pour eux Enfin que le Seigneur les soutienne et les fortifie dans ces moments difficiles Je tenais à remercier l'église de la Louvière Qui fait ses programmes extraordinaires chaque semaine Pour les techniciens qui étaient là pendant des heures pour préparer ses programmes Merci au pasteur Khaledjero Fanara pour son dévouement et pour sa persévérance Que le Seigneur le bénisse ainsi que sa famille Ce soir je voudrais vous partager la parole du Seigneur bien sûr Et mon thème c'est la dernière béatitude Beaucoup connaissent les béatitudes prononcées par le Seigneur Jésus-Christ Dans le serment sur la montagne Que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 à 7 Il s'agit plus d'un enseignement que d'un serment Et l'enseignement du Seigneur porte sur le fait d'être heureux Béatitude Béatis vient du latin Qui signifie heureux Et Jésus dit Heureux les pauvres Heureux les affligés Heureux les débonnaires Heureux celui qui a soif de justice Heureux celui qui procure la paix A huit reprises Il donne le Seigneur le secret d'être pleinement heureux Si ces béatitudes sont relativement connues La dernière béatitude du Seigneur est méconnue Et souvent négligée Voici ce que le Seigneur a dit Avant son ascension Ça tombe bien Puisque demain c'est l'ascension Et voici ce que le Seigneur a dit à ses disciples réunis À nouveau dans la chambre haute Après sa résurrection En s'adressant à Thomas Il dit Parce que tu m'as vu Tu crois Heureux ceux qui croient Sans avoir vu Évangile de Jean Chapitre 20 Verset 29 Nous sommes souvent confrontés À des gens incrédules comme Thomas Ils veulent voir Pour croire Tout est basé sur la vue aujourd'hui N'est-ce pas ? C'est notre cas Nous sommes entourés d'écrans Nous sommes bombardés d'images Tous les jours Mais si vous allez en vacances Je ne sais pas si ce sera possible cette année En Russie Pour visiter Moscou Vous irez certainement Sur la place rouge Où il y a un mausolée Où repose le corps embaumé De Lénine Fondateur de l'État soviétique Il y a là Son cercueil en vert Cette tombe De Lénine est visitée Par des millions de touristes À côté du cercueil Se trouve Cet épitaphe Il a été Le plus grand chef De tous les peuples Et de tous les temps Il fut le sauveur du monde Il n'est pas rien Mais je voudrais Vous faire remarquer ceci Que cet hommage À Lénine Est au passé Il a été Il fut Chers amis Chers frères et sœurs Quel contraste Avec notre Seigneur Jésus-Christ Qui a dit Je suis La résurrection Et la vie Celui qui croit en moi Vivra Même s'il meurt Évangile de Jean Au chapitre 11 Et au verset 24 Si vous allez à Jérusalem Où le Seigneur est mort Et a été enseveli Vous ne verrez Ni de monument Ni de mausolée Pas de cercueil en vert Les touristes Ne pourront pas voir Le corps embaumé De Jésus S'il était là La foi chrétienne Serait un leurre Et le christianisme Serait qu'une femme La bonne nouvelle Est que la tombe Est vide Depuis le troisième jour Après sa mort Et on peut Affirmer Avec certitude Que Jésus Est vivant Et nous chrétiens Nous affirmons chaque jour Christ est vivant Il vit en nous même Et d'ailleurs La prédication des apôtres A été basée Sur ces faits La croix La tombe La mort La résurrection Beaucoup ont été crucifiés Par les romains Mais un seul Un seul est ressuscité C'est Jésus-Christ Le Seigneur a dit Heureux Ceux qui croient Sans avoir vu Le mot clé du bonheur C'est croire Croire Que nous Que devons-nous croire En fait Et bien Un fait historique Indiscutable Rapporté Par des témoins oculaires L'apôtre Paul Saul de Tarse Opposé au christianisme Après s'être converti Il a dit ceci C'est une parole Certaine Et entièrement digne D'être reçu Que Jésus-Christ Est venu dans le monde Pour sauver les pécheurs Dont moi je suis le premier 1 Timothée 1 15 Croire Sans voir Croire par la foi Rendre eux Pleinement heureux C'est le bonheur C'est le bonheur De croire C'est l'épanouissement Complet Luther a dit C'est que Nous sommes heureux De vouloir faire En toutes choses Ce que Dieu veut Vouloir sa gloire Et rien désirer Pour soi-même Ni ici-bas Ni dans l'au-delà Vouloir faire Toutes choses Pour plaire à Dieu Voilà Le secret De cette béatitude Du Seigneur Si vous avez cru Eh bien Vous êtes heureux Heureux De connaître Le salut en Christ Votre bonheur Doit être visible J'ai cru Et je suis dans la joie J'ai le bonheur Je suis heureux Et je voudrais Que mon bonheur Soit Communicatif Qu'il puisse Transparaître Dans ma vie C'est pour ça Que l'apôtre Pierre A dit Vous l'aimez En parlant Des croyants Qui aimaient Jésus Sans l'avoir vu Vous croyez en lui Sans le voir encore Vous réjouissant D'une joie Ineffable Et glorieuse Parce que vous Parce que vous obtiendrez Le salut De vos âmes Pour le prix De votre foi 1 Pierre 1 8 et 9 Nous pourrions Traduire ce texte Cette béatitude Heureux aussi Ceux qui croiront Sans avoir vu Vous qui nous écoutez Chers amis Vous qui écoutez Tous les programmes Chaque semaine Produits Par génération Et bien c'est L'opportunité Vous est donnée De vous décider De croire Au Seigneur Jésus Maintenant Ce soir même Repentez-vous De vos péchés Reconnaissez Votre incrédulité Demandez pardon Au Seigneur Et acceptez Cette certitude Que Christ Est venu Dans le monde Pour vous sauver Pour vous donner La vie Pour vous donner Le bonheur Être chrétien C'est être heureux Parce que C'est pas seulement Cette vie ici-bas La vie n'a pas de fin Elle est éternelle Et lorsque nous croyons Sans voir Nous sommes heureux Et cette foi Ne fait pas de nous Un religieux Ou un bigot Mais Il nous aura Il nous donnera Il nous accordera Le parfait bonheur Heureux Serez-vous Si vous croyez Sans l'avoir vu Parce que bientôt Vous le verrez Parce qu'il revient Amen Bonsoir à tous Comme ça à la fin A la fin de la réunion Je pourrai aller Revoir Tous vos sujets Et je m'engage Personnellement A prendre un temps D'intercession Pour tous vos besoins Voilà Je vous inviterai Maintenant à courber Vos têtes Pour que nous puissions Prier ensemble Seigneur Rappelle leur 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 Que toute chose Concourt au bien De ceux qui t'aiment Merci Père Parce que tu es ce bon berger Qui prend soin De ces brebis Seigneur mon Dieu Encore ce soir Je te remets Toutes les personnes Malades Toutes ces personnes Qui sont à l'hôpital Et qui ne peuvent même Pas recevoir de visite Je te demande De les visiter ce soir Je te demande encore D'opérer des miracles De guérir Père Merci mon Dieu Parce que tu es Ce Dieu vivant Tu es ce Dieu de miracles Qui opère encore Des miracles aujourd'hui Et nous croyons Seigneur Que tu vas le faire Seigneur Merci parce que Ces personnes pourront Témoigner De ce que tu auras fait Dans leur vie Et ils seront D'encouragement pour nous Seigneur mon Dieu Encore ce soir Je te prie De consoler le cœur De toutes ces personnes En deuillées Je te demande Seigneur De sécher leurs larmes De les relever De les restaurer De combler le vide Que la personne A laissé derrière elles Seigneur Que ces personnes Puissent trouver en toi Un refuge Un réconfort Un abri Et un secours Merci mon Dieu De leur faire du bien Dans ces moments difficiles Seigneur encore Je te prie Pour toute cette pandémie Je te demande De garder ton peuple A l'ombre de tes ailes De nous couvrir De ton sang Et de nous protéger De ce virus Père je te prie Pour toutes ces personnes Qui travaillent Seigneur en ce moment Je te demande De les garder De renouveler De leur force De leur force Et leur intelligence Et de les préserver Père de ce virus Seigneur je te prie Également pour notre gouvernement Je te demande De renouveler Leur sagesse Et leur intelligence Que tout soit fait Avec amour Avec sincérité Avec vérité Guide-les Dirige-les Père Et aide-les A prendre les meilleures décisions Qu'ils soient Pour le peuple Seigneur Jésus Je te prie Encore Seigneur Pour toutes les personnes Qui ne te connaissent pas Qu'à travers cette situation Ils puissent reconnaître Que tu es Dieu Et qu'il est temps De venir à toi De plier le genou Parce que sans toi Il n'y a pas de vie Seigneur avant Qu'il ne soit trop tard Envoie ton esprit saint Afin de les convaincre De se repentir Et de plier le genou Devant toi Merci Père Je proclame un réveil Encore pour cette année 2020 Seigneur je te remets En cet instant Notre pasteur Entre tes mains Je te demande De le bénir Et de l'encourager Et de le fortifier Jour après jour Merci pour le temps Qu'il consacre Pour nous partager Ta parole Pour nous encourager À travers les messages Seigneur Dieu Bénis-le Bénis sa vie Bénis sa famille Bénis sa maison Et tous les projets Qu'il entreprend Pour ta gloire Merci mon Dieu De nous faire du bien À tous Seigneur tu es bon Tu es fidèle Et nous voulons garder Tes promesses Précieusement dans nos cœurs Merci encore De nous faire du bien Ce soir Seigneur c'est dans le nom Précieux de Jésus Christ Que je t'ai prié Amen Soyez bénis À bientôt Tout le monde J'espère que vous allez bien Que vous avez survécu À ces 40 jours Dans le désert Moi je voudrais vous partager Une partie Qui m'a vraiment appris Quelque chose de très important Ça se trouve dans Luc chapitre 24 Verset 13 à 35 C'est Quand Jésus Il a fait la route Avec les deux disciples Et qu'ils ont discuté Sur la route Et en fait L'attitude que Jésus Il a adopté Ça m'a vraiment Révélé Combien On a un Dieu Qui est vraiment À l'écoute De nos frustrations Et au début Jésus leur s'a vraiment Laissé parler Sans se justifier On peut voir même Dans le verset 16-17 Là où Enfin Pas 16-17 Mais 18-19 Où il est dit L'un d'eux Lui répond Tous les habitants De Jérusalem Savent ce qui s'est arrivé Ces jours-ci Et toi seul Tu ne le sais pas Et Jésus Il leur répond Quoi donc En fait Jésus Il leur laisse vraiment Exprimer Toute leur frustration Et Après quand ils ont fini de parler Jésus Il leur s'explique Que La mort de Jésus A été déjà prédit En fait Il y a longtemps Et que c'est l'accomplissement D'une promesse Et qu'il n'est pas Juste Il n'est pas resté mort Mais il est ressuscité Et Ça m'a Fait penser À un verset Dans Matthieu 11-28 Où Il est dit Venez auprès de moi Vous tous Qui portez des charges Très lourdes Et qui êtes fatigués Et moi Je vous donnerai le repos En fait Jésus C'est vraiment Un dieu Qui est à l'écoute De nos frustrations Mais aussi Il a quelque chose A nous répondre Et en fait Nous on peut venir Dans la prière Lui demander Lui dire tout ce qui Nous frustre Mais aussi C'est très important Que nous prenons aussi Le temps de l'écouter Donc voilà Ça m'a vraiment Ouvert les yeux Et qu'en fait Oui Écouter aussi C'est quelque chose Qu'on a besoin Et voilà Et j'ai aussi préparé Un playlist Des chants Qui m'ont vraiment Accompagnée Durant ces 40 jours Donc voilà Je vous mets le lien Et vous pourrez aller voir J'espère que vous allez Découvrir de nouveaux chants Et que ça va vous Fortifier aussi Et que Dieu vous bénisse Merci beaucoup Bisous Je te prie Et tu entends ma voix Je fléchis Les genoux devant toi J'ai besoin Que tu traces Un nouveau chemin Tant besoin Que tu sois Mon puissant soutien Tu es ma source Tu es mon plein Quand je me perds Tu prends ma main Tu me relèves De la poussière Dans le désert Tu me diriges Vers ta lumière Seigneur Tu es mon père Tu restes Dieu Dans mon désert Saint-Esprit Saint-Esprit Je me tiens devant toi A l'abri Dans le creux De tes bras J'ai besoin De ton feu Qui me purifie Sans besoin Sans besoin De ta vie Alors je m'écris Alors je m'écris Tu es ma source Tu es mon plein Quand je me perds Tu prends ma main Tu me relèves De la poussière Dans le désert Tu me diriges Tu me diriges Vers ta lumière Seigneur Tu es mon père Tu restes Dieu Dans mon désert Rien ne me séparera De ton amour Alpha, Omega Tu règneras Toujours Rien ne me séparera 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 Tu es ma source, tu es mon bien Quand je me perds, tu prends ma main Tu me relèves de la poussière dans le désert Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert Bonjour à tous, je viens de vous partager comment ça se passe pour moi le confinement Et si j'avais un mot à donner, comme si je mettais un titre sur mon confinement Ce serait repositionne-toi C'est vraiment la parole que j'ai reçue, c'est se repositionner Parce que Dieu m'a dit clairement que la manière dont j'étais rentrée dans le confinement Il ne veut pas que je sorte de la même manière Parce que déjà ça fait quand même trois semaines Et c'est trois semaines où on a beaucoup plus de temps pour nous-mêmes Beaucoup plus de temps pour notre famille Et du coup beaucoup plus de temps pour Dieu Parce qu'on est enfermés en fait On est vraiment livrés à nous-mêmes Et pour ceux qui sont seuls, ça doit être encore plus difficile parce qu'ils sont tout seuls Et c'est vraiment un moment où Dieu veut nous montrer que lui, il est toujours là Et il a toujours été là Et que peu importe les difficultés, lui, il sera là Et si je dois vraiment vous partager quelque chose, ce serait plus un témoignage Parce que Dieu est en train de restaurer ma famille C'est quelque chose pour laquelle je priais depuis très longtemps Et je suis vraiment heureuse de voir la main de Dieu dans ma vie en fait Et tout ça a commencé comment ? Parce que j'ai décidé de me repositionner J'ai décidé d'obéir conformément à la parole de Dieu Et donc si je devais vous partager quelque chose, c'est vraiment ça Et le mot de la fin, ce serait n'oublie pas les promesses que Dieu a faites pour toi N'oublie pas ce qu'il a dit sur ta vie parce que ça va s'accomplir Mais des fois, il faut être patient Mais aussi des fois, il faut savoir Déclencher sa bénédiction en fait Il ne faut pas toujours rester passif Il faut aussi commencer à être actif Que ce soit dans la prière ou que ce soit dans la vie réelle Donc voilà, ça y est vraiment béni Merci à Christelle pour cette belle réflexion Ainsi qu'à Fanny et à Giuseppe qui nous ont bénis ce soir Nous sommes très heureux de voir que la jeunesse est très active Et prolifique également en bénissant l'Assemblée avec ce beau partage Nous allons continuer à vous partager dans les semaines à venir Encore quelques petites capsules de vidéos si cela vous plaît Je suis sûr que ça vous fera du bien Merci également au pasteur Angelo pour ce petit partage sur la béatitude Ça nous a vraiment fait du bien Merci à toutes celles et ceux qui nous suivent de semaine en semaine Vous avez la possibilité, comme Marie-Angela vous l'a dit tout à l'heure Durant le moment de prière N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière Alors si vous ne voulez pas les mettre sur le chat Ou vous ne voulez pas que les gens voient vos requêtes Je pourrais comprendre N'hésitez pas à me contacter Si vous voulez que j'en fasse part à l'équipe des intercesseurs À Marie-Angela et aux autres N'hésitez pas à me le faire savoir Et nous le ferons Et ils le feront avec joie Ils sont là pour vous aider également dans la prière Nous nous laissons ensemble Par la prière encore une fois Que le Seigneur vous bénisse, vous garde Vous fasse passer de bonnes journées Pour celles et ceux qui ont repris leurs activités normales De la semaine depuis lundi Et bien courage à vous dans cette reprise Que le Seigneur nous garde, nous protège Soyez prudents Déconfinement ne veut pas dire normalité absolue Mais nous devons essayer de respecter un minimum la distance Et le Seigneur nous gardera dans les semaines à venir Dans l'espoir que nous pourrons le plus tôt possible reprendre Nous attendons les consignes du gouvernement Nous saluons toutes celles et ceux qui nous encouragent de semaine en semaine N'hésitez pas à laisser un petit message À poser vos questions Nous sommes toujours à votre disposition Pour les membres de l'église Vous avez toujours la possibilité de faire vos dons Grâce au numéro qui va apparaître sur votre écran Comme chaque semaine N'hésitez pas, n'oubliez pas de soutenir l'église par rapport à ça Et je vous salue dans l'amour du Seigneur Merci Seigneur pour ton amour, ta grâce Pour ta bonté, pour ce bon moment de partage Dans l'intimité de ton esprit que nous avons passé ensemble ce soir Merci parce que tu nous édifies Parce que tu nous fais du bien Merci pour la richesse Et la diversité des dons et des talents Que tu as distribués dans l'église Merci pour la jeunesse Merci pour le groupe d'intercesseurs Qui pensent et qui portent sur ses épaules le poids Des requêtes qui vont leur être soumises Seigneur, réponds à toutes ces prières Merci également pour l'école du dimanche Pour toutes les personnes qui s'activent Et qui s'efforcent de répandre Et de divulguer le message de l'évangile Ici et ailleurs Bénis ton église universelle Dans le nom de Jésus Amen Que le Seigneur nous bénisse tous ensemble À bientôt Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus